Aujourd'hui, cette vidéo ne s'adresse pas à vous, mais plutôt à votre maman, papa, tonton ou tati, et à toute personne qui veut organiser un anniversaire pour un enfant de 4 ans. Aujourd'hui, chers adultes, je vous emmène avec moi dans l'organisation de l'anniversaire de mon fils de 4 ans, étape par étape. Je suis sûre que cette vidéo servira d'inspiration ou même de guide pour les mamans ou papas qui sont en manque d'idées ou qui organisent cela pour la première fois de leur vie. Pourquoi pas ? Donc la première étape, c'est le choix du thème. Le choix du thème va définir un peu toutes les autres étapes, notamment la sélection de la carte d'invitation, les accessoires de décoration et la vaisselle jetable ou en plastique. A vous vraiment de voir ce que permet votre budget. Donc en fonction des intérêts de votre enfant, vous allez choisir le thème. Alors il y a vraiment plein d'idées. Vous pouvez choisir un thème de dessin animé comme Popatrouille, Peppa Pig ou encore Mickey Mouse. Ce sont des thèmes dont les décorations se trouvent facilement en commerce. Sinon, vous pouvez aller sur d'autres thèmes plus originaux comme le thème de la magie, les dinosaures ou encore de l'espace. C'est d'ailleurs le thème que j'ai choisi pour mon fils car il adore l'espace et tout ce qui touche au système solaire, fusée, astronautes. Deuxième étape. Donc une fois que vous avez choisi le thème de l'anniversaire ou que vous l'avez sélectionné avec votre enfant, c'est le moment de choisir le nombre d'enfants à inviter, l'endroit, la date, l'heure et le programme. Le programme est important car ça permet aux parents de respecter l'heure d'arrivée et surtout pour vous, pour que vous puissiez vous organiser, organiser les animations, l'heure du service du gâteau ou encore l'heure d'ouverture des cadeaux. C'est très important d'avoir tous ces éléments car c'est ce qui va figurer sur l'invitation que vous allez envoyer ou peut-être distribuer. Pour ma part, j'ai choisi d'organiser l'anniversaire de mon fils à l'extérieur, dans un parc avec des manèges adaptés pour son âge et celui de ses copains. J'ai aussi choisi d'organiser un petit déjeuner plutôt qu'un goûter car les parcs sont vraiment remplis de monde durant les après-midi. La troisième étape, c'est l'invitation. Là, c'est vraiment à vous de jouer. Vous pouvez soit préparer une invitation sur mesure avec l'aide d'un designer et ensuite l'imprimer, ce que j'ai fait pour ma part, ou acheter une carte d'invitation de votre choix qui s'adapte à votre thème et à votre budget également. Voici à quoi ressemble la mienne. Comme vous le voyez, j'ai mentionné l'endroit, l'heure, le programme et même ce que les enfants auront pour le déjeuner. Ensuite, quatrième étape, c'est la liste de tout ce qu'il faut acheter. Et cette liste, écoutez-moi bien, va vous sauver la vie. Car c'est ce qui permet de limiter le stress lié à l'organisation, d'une part, mais aussi ce qui vous permettra de ne rien oublier. Donc, pour ma part, j'ai fait deux checklists. Une checklist vaisselle et décoration, sur laquelle j'ai noté tout ce qui concerne les assiettes, les fourchettes, les gobelets, les serviettes, guirlandes, piñatas, ballons, bougies et surtout le briquet. D'ailleurs, c'est un objet que j'oublie toujours. C'est pourquoi cette fois-ci, je l'ai bien noté. Ensuite, il y a la checklist nourriture. Donc là, vous faites comme vous voulez. Ça dépendra vraiment de vos préférences, de vos goûts, de ce que peuvent manger vos enfants ou pas. Et bien sûr, des allergies alimentaires de votre enfant ou de ses amis. N'oubliez pas de demander cela aux parents pour ne pas vous trouver dans une mauvaise situation le jour de l'anniversaire. Avec rien à donner pour un enfant qui est allergique à certains types de nourriture. Donc, pour ma part, sur ma checklist, vous avez des chips, des apéros salés. Comme j'avais prévu de faire un déjeuner, j'ai aussi noté tout ce dont j'avais besoin comme ingrédients pour préparer les pâtes bolognaises, les jus, les boissons gazeuses, les bouteilles d'eau, les bonbons à mini-chocolat pour la piñata et bien sûr, la star du show, le gâteau. Cinquième étape. Chers parents, on arrive presque à la fin. Pour cette dernière étape, c'est le choix des petits sacs cadeaux que vous allez offrir aux enfants. Et là, vraiment libre cours à votre créativité. Choisissez des petits goodies utiles et qui feront plaisir aux enfants, sans toutefois vous ruiner. Pour ma part, j'ai choisi des petits goodies sur le thème de l'espace. Donc, comme vous le voyez, j'ai choisi une petite boîte avec des dessins de l'espace. Trop mignonne ! Une petite lampe torche sous forme de fusée, un bloc-notte, un stylo magique, des stickers et un bracelet avec des dessins de l'espace. C'est trop mignon et je trouve qu'en même temps, c'est très original. Alors, vous pouvez trouver tous ces goodies, soit sur Amazon ou dans des magasins spécialisés. Il y en a pour tous les goûts et les budgets, bien évidemment. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir avec votre enfant ou si vous voulez lui faire une surprise, vous le faites tout seul et vous lui donnerez en même temps que les copains. Succès garanti ! Maintenant, c'est le gâteau. Donc, en ce qui concerne le gâteau, malheureusement, je n'ai pas filmé les étapes de préparation. Toutefois, voici la recette que j'ai plus ou moins suivie. En ce qui concerne le sucre, j'ai adapté à mon goût car je ne voulais pas un gâteau très très sucré. Pour la garniture, j'ai choisi une garniture crème fraîche, mascarpone, vanille. Et pour le glaçage, c'était chocolat noir, crème fraîche et beurre. Et j'ai décoré ensuite avec quelques Smarties par-dessus. Et comment vous dire, c'était un pur, pur délice. Tout le monde a adoré, petit et grand, approuvé à 100%. Je vous recommande vraiment de tester cette recette, elle est top. Sinon, avant de terminer la vidéo, je vous montre la pinata que j'ai achetée sous forme de fusée. C'était trop génial, je ne pouvais pas ne pas vous la montrer. Mon fils ne voulait pas la casser tellement il l'a adorée. Donc la pinata, je l'ai achetée sur Amazon, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver dans le commerce selon le thème de votre choix. Sinon, au pire au pire, il y a des vidéos do it yourself pour vous aider à en préparer une. Et voilà, pour l'organisation de l'anniversaire de Mambuchu, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser vos questions et à vous abonner à ma chaîne. A très vite !